Vraiment, je suis content de faire cette vidéo parce que je ne pensais pas avoir l'opportunité de parler de Teddy Rina. Pourquoi ? Parce que tout le monde savait que c'était écrit, que cette médaille d'or était une évidence. Lui qui règne sur le judo et sa catégorie depuis 15 ans, la victoire d'hier, c'était tout sauf une surprise. Et d'ailleurs, en gagnant cette cinquième médaille d'affilée, il entre dans un cercle très fermé de champions, ceux qui ont remporté consécutivement au moins une médaille dans 5 Olympiades. Et c'est justement là, un angle d'analyse sur le bonhomme qui m'est apparu évident. Comment est-ce que Teddy Rina parvient à une telle constance au plus haut niveau ? Comment est-ce qu'il arrive à se maintenir à ce niveau et même à se réinventer depuis 15 ans ? Et je trouve que c'est d'autant plus difficile parce qu'il s'agit d'un sport individuel, au contraire des sports collectifs, où en changeant de club, en changeant de poste, il paraît un peu plus simple de se réinventer. Et je pense notamment au footballeur, on a des grands champions comme Ronaldo qui ont su se réinventer, aller chercher de nouveaux challenges, en changeant de club notamment. Et Teddy Rina, il ne peut pas faire ça du coup. Et lui-même le dit après son combat contre le Coréen Kim Min Jong, ça a été beaucoup de remises en question, beaucoup de prises de tête, je suis content d'avoir choisi ce staff, les bonnes personnes sont autour de moi. Alors qu'est-ce qu'il a fait concrètement ? Comment il a fait ? C'est ce que je vais tenter d'expliquer dans cette vidéo. Mais avant, si tu ne le sais pas encore, ou si tu as la chance de découvrir la chaîne, il faut que tu saches que j'analyse les performances des sportifs de haut niveau pour en tirer des leçons, des leçons de leadership, de psychologie, voire de développement personnel. Et ces leçons-là, elles vont pouvoir aussi nous inspirer dans notre quotidien. Et pour cette vidéo, tu l'auras compris, je vais aborder Teddy Rina et ses secrets, non pas sur le plan des techniques de judo, mais plutôt sur son organisation et sa méthode pour obtenir cette magnifique médaille d'or. Et la première chose que j'observe chez Rina, c'est qu'il n'a pas eu peur de prendre des décisions fortes, puisqu'il a décidé, en bonne intelligence avec son entourage, de mettre en retrait son coach historique, qui était Franck Chambilly, afin de donner un second souffle au champion. C'est donc Christian Chaumont qui occupait la place de coach hier pour accompagner Teddy Rina dans ses exploits. Et d'ailleurs, ce même Christian Chaumont, il a interdit à Teddy d'utiliser la technique Arai Goshi jusqu'à la finale, parce qu'il savait que les adversaires que le français allait rencontrer l'attendaient là-dessus et auraient tout fait pour le contrer, parce que c'était essentiellement des adversaires européens, des adversaires habitués aux techniques de judo de Rina et justement habitués à cette technique d'Arai Goshi. Et il a finalement autorisé Teddy à utiliser la technique contre le coréen et c'est justement cette technique-là qui lui a permis de gagner son titre de champion olympique. Et là, vous voyez déjà deux leçons à retenir de ce premier passage de la vidéo. La première, c'est qu'il faut parfois prendre des décisions douloureuses, mais nécessaires pour atteindre ses objectifs. Et il ne fait aucun doute que de passer au second plan, le coach historique était une décision douloureuse pour Teddy Rina. Pourtant, la journée d'hier, elle montre que le changement de coach, elle a été bénéfique et que le second souffle escompté a bien arrivé. La deuxième leçon importante à retenir, c'est qu'il est essentiel d'avoir un mentor autour de lui quand on veut atteindre des objectifs élevés. Et il faut aussi et surtout que ce mentor soit conforme à votre projet et qu'il vous accompagne jusqu'au bout vers l'atteinte de l'objectif fixé. Et là, pour Rina, c'est évident, c'était de gagner le titre olympique. Et il faut toujours être vigilant quand on va choisir son mentor parce que son influence peut s'avérer beaucoup plus prégnante que ce qu'on imagine à la base. Et à tel point que ça peut même entraver lourdement la progression vers la maîtrise et vers les objectifs qu'on s'est fixés. Et Christian Chaumont, il a toujours mis Teddy au premier plan. Et c'est ce qu'il disait notamment hier soir sur RMC, parce que pour lui, le plus important, c'était que Teddy devienne le plus grand judoka de l'histoire. Pour comprendre le succès de Teddy Rina, il faut aussi remonter à fin 2023 et à sa préparation olympique durant 2024. Et c'est là qu'on retrouve des clés du succès d'un immense champion, notamment quant à l'objectif qui s'était fixé, à savoir celui de se réinventer. Et pour se réinventer, quoi de mieux que d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour tirer des nouvelles sources d'inspiration, des nouvelles manières de travailler. Si tu découvres aujourd'hui mes vidéos, il y a une récurrence dans ce que je dis. Cette récurrence, c'est même méthode égale même résultat. Et si Teddy Rina voulait éviter l'échec qu'il a connu à Tokyo en 2021, il devait changer ses méthodes. Et c'est sans doute pour ça qu'il est parti construire sa préparation dans des stages à l'étranger, hors d'Europe, pour y découvrir des judokas et des styles de judo différents. Teddy est donc passé d'une part par le Brésil, où il a pu travailler son sol avec des champions qui ont des gros gabarits, comme Rafael Silva, qui avait fini 3e au JO de 2012, mais aussi au JO de 2016. Et le Brésil lui a aussi permis d'appréhender certaines techniques de jiu-jitsu brésiliens qui sont utiles en judo au niveau des contrôles. Je ne vais pas rentrer dans les questions techniques parce que je n'en suis pas plus capable que ça. En 2023, il est aussi allé se frotter à des très gros athlètes, des très gros gabarits qui peuvent aller de 150, 160, voire 170 kg. Et ces athlètes-là, il est allé les trouver sur les terres de Mongolie et du Kazakhstan. Et c'est des adversaires qui sont particulièrement difficiles à trouver en Europe, mais en plus, ils ont des facultés techniques qui vont les rapprocher d'un judo très tourné vers l'Asie. Et vous voyez, hier, il a gagné sa finale contre un Asiatique. Et puis bien sûr, pour parfaire sa préparation, un passage au Japon s'est forcément imposé. Et il a pu y retrouver des techniques de judo plus traditionnelles en allant combattre et en allant s'entraîner au Japon. Et puis la fin de la préparation, il faut aussi en parler, puisqu'il a terminé sa préparation au Maroc, où d'après moi, Teddy, il a pu s'échapper un peu de l'éventuelle pression psychologique qu'il aurait pu connaître en France avec les jeux qui se rapprochaient, et du coup, se concentrer exclusivement sur lui, sur son judo, et échapper à toute la pression médiatique, voire aussi la pression de certains fans. Et en réalisant ses stages à l'étranger, Teddy Rinnor, il a ainsi pu mettre en évidence un conseil que vous avez sûrement entendu et qu'on vous a sûrement donné dans votre vie, celui de sortir de sa zone de confort. Ça, ça paraît une évidence. Mais il a aussi pu s'ouvrir à d'autres techniques, à d'autres méthodes de combat, pour mieux se préparer à affronter tous les types d'adversaires pouvant se positionner devant sa quête légendaire. Et c'est important pour chacun de nous d'observer tous ces éléments-là autour de Teddy Rinnor. D'une part, de savoir s'entourer, d'avoir un mentor, de ne pas hésiter même à changer de mentor si on voit que la trajectoire s'éloigne des objectifs fixés. Puis aussi, de toujours chercher à apprendre, à se remettre en question pour atteindre des objectifs et se fixer des objectifs toujours plus élevés. Alors voilà pour cette petite vidéo qui nous donne plusieurs enseignements qu'on peut déjà tous dupliquer et appliquer dans notre quotidien. J'espère que ce contenu t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo parce que c'est ce qui me permet de faire grossir la chaîne. Et si tu es arrivé jusqu'au bout, je te souhaite une très belle fin de journée.